Je devais venir ici avec mon épouse parce que chaque année nous allons en France pour des raisons de santé et mes camarades de l'ENA me mettent en boîte parce que je leur dis on envoie les voitures au garage pour voir si toutes les pièces sont en bon état et alors chaque fois que je viens parce que quand je vais les voir ah elle dit c'est la roche-roche du Dahomey je dis c'est moi je suis là alors j'y vais avec maman et elle aussi vraiment fait ce que j'ai fait mais cette année elle a subi une opération vraiment assez importante et donc elle se remet tout doucement on a dit ce qu'on a mis sur son corps doit s'habituer à son corps pendant un mois alors c'est pour ça qu'elle m'a demandé de dire d'abord à ces femmes parce que là c'est une féministe alors là exagérée à ce point là dit dites à mes femmes que si je ne peux plus marcher normalement mais il faut que petit à petit ce qu'on a mis dans mon corps je m'y habitue elle est partie malgré tout alors que c'est dépendu mais elle est têtue comme une mule elle est partie à l'assemblée elle a dit là vraiment je ne peux pas t'accompagner mais donc voilà j'ai fait la commission mais j'ai demandé à ma belle-fille j'ai dit tu dois m'accompagner parce que après tout c'est moi le chef de famille donc c'est pour ça que madame souglo léali est là également avec moi et je voudrais prendre la parole parce que la situation de l'afrique est dramatique je descends rarement on peut dire dans l'arène et moi dion les tournés mais après qu'à si tôt ou pas vidéo si on ne fait pas attention ce que j'ai dit qu'on était sur un volcan va se produire et la déflagration a eu lieu en libyie pour tourner moulard ou aucun pays ne sera un pays épargné alors il est temps que je commence ma déclaration alors les patrons nouveaux que sont les médias vous êtes là vous êtes prêts on peut démarrer béninoise béninois chers compatriotes l'an dernier de retour de france après notre habituel contrôle médical nous sommes mon épouse et moi tombé dans la rocambolette affaire à japon le président du patronat béninois avait commis un an plus tôt l'imprudence d'accorder ses voies pour assurer l'élection du candidat talon s'il avait fait le choix inverse le président du bénin s'appellerait aujourd'hui lyonnais qui prétendait que l'afrique appartient à l'europe comme il paie et voilà le président à djavon brutalement mis aux arrêts et jeté en prison pour une sombre affaire de trafic de cocaïne c'est moi qui vous avez dit à la veille de ces élections que la france afrique un vieil adversaire ne nous laissait le choix qu'entre la peste et le choléra ce qui risquait de faire le lit de beaucoup à c'est ce que j'ai perdu mon pari je bats ma courbe et je fais pénitence depuis ce soutien au peuple et au mépris des textes sur la démocratie locale une véritable chasse aux sorcières est livrée aux élus locaux par le gouvernement dit de la rupture au moment où l'explosion urbaine est un phénomène planétaire quelle inconscience les victimes sont les communes de paracou de djija alada porto novo huida et cotonou et le mouvement continue le maire de cotonou qui a eu plus de chance que celui de takar parce que c'est un phénomène vraiment africain les gens apprennent la démocratie locale et bien mon fils dit je vis désormais en exil après avoir subi pas moins de quatre audits en un an quel acharnement sa maison superquisitionner voulait-on peut-être les maîtres de la cocaïne qui sait car des chars avait bouclé son quartier il ne manquait plus que des hélicoptères de combat et cette année encore à notre retour de france bis repetita bis repetita ça recommence après à j'avons c'est au tour du célèbre syndicalisme et oignon membre du parti communiste du bénin du pcb de subir le même sort ils n'ont pas cher il ne faut tout de même pas insulter dieu car sans la lutte héroïne du pcb il n'aurait pas eu de démocratie dans son pays cette histoire c'est cette histoire qui doit être enseignée dans nos écoles et nos universités ne vivons plus dans l'ignorance et le mensonge en forçant Kérékou à se réfugier à l'église Saint-Michel le pcb a obligé la france a sommé son gouverneur à peau noire de faire dirigeance et c'est l'ambassadeur Guy Azaïs qui a transmis un véritable ultimatum à Pierre Auchan donne moi je vais montrer ça tout à l'heure le document je ne parle jamais sans preuve donc c'est l'ambassadeur Guy Azaïs qui a transmis un véritable ultimatum à Pierre Auchan le directeur de cabinet de Kérékou le gouverneur à peau noire car ce transfuse de la France Afrique nous le savons depuis l'affaire Kovac c'est moi qui m'en suis occupé c'était réfugié pendant plus de dix dix-sept ans dans le camp soviétique il convoqua alors sans délai une réunion de toutes les forces vives de la nation c'est cette réunion que le génie béninois transforma en la célèbre conférence nationale souveraine qui m'a chargé de mettre en œuvre ces recommandations et modèle donc avec vous on ne peut donc plus continuer à étouffer la vérité avant cette réunion que nous avons tenu michel quand dessus parce que nous allons recevoir bientôt la visite de madame lagarde michel quand dessus à l'époque ancien gouverneur de la banque de france un camarade d'école devenu directeur général du fmi avait déclaré je cite une politique économique musclé on était dans le p a s à l'époque et réussit le mieux quand les dirigeants politiques sont en mesure d'obtenir un consensus populaire en faveur de leur stratégie économique grâce à un véritable dialogue avec la population fin de citation je vous conseille de lire le livre de notre compatriote affise à damon qui a écrit le renouveau démocratique au bénin les gens sont paresseux il faut les envoyer à leur lecture on venait de mettre à la porte 7000 fonctionnaires toutes les banques avaient déposé leur bilan les universités les écoles étaient fermées les cas de mort de prostitution et de suicide était devenu un spectacle quotidien le pays était au bord de la guerre civile la conférence nationale était une nécessité si l'on finissait comme le libériat un passage obligé avant toute réforme politique ou économique c'est la raison de mon absence au lancement du pas